Les psychologues scolaires disent un grand non au démantèlement de l'ONICEP. Le 6 avril, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé le transfert des services qui récoltent et mettent en forme l'information sur les formations et les métiers vers des boîtes de coaching privées. Il est programmé une fermeture de la délégation régionale et de chaque délégation régionale en France avec le transfert des compétences de l'information aux régions. Les délégations régionales fermeraient en janvier 2019. L'information sur les formations et les métiers qui est faite aux familles est faite avec des services centraux qui vérifient, valident les informations du ministère. Et les délégations régionales alimentent une base de données pour produire des guides régionaux. La privatisation des informations à l'orientation obligerait les familles à payer des coachs scolaires pour leurs conseils. Un tel changement n'offrirait pas les mêmes informations à toutes les régions, rendant les opportunités inégales. Nous avons été reçus par le secrétaire général M. Grévoule ainsi que Mme Lévesque, chef du service académique d'information et d'orientation, afin de leur faire part de nos préoccupations, ce n'est pas seulement nos préoccupations, mais de notre mécontentement total par rapport au projet de loi. Nous ne sommes pas d'accord pour le transfert de l'information à la région, que nous en sommes pur et simple, que nous ne sommes pas d'accord avec la fermeture des délégations régionales de l'UNICEP, et que nous ne sommes pas non plus d'accord avec l'affectation des psychologues de l'Université nationale en établissement. Cloisonner l'orientation et l'information, c'est une erreur, c'est un pur retour en arrière. À ce jour, une pétition a obtenu 15 000 signatures pour empêcher la disparition de plus de 400 centres d'information à travers la France. Sous-titrage Société Radio-Canada